bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau nous sommes mercredi 26 juillet et je vous prends il est 10h55 je me suis élevé en retard ce matin cette petite chose qui me meurt voilà vous la voyez comme ça elle râle depuis ce matin elle nous a fait passer une nuit mais alors une nuit merci la nuit quoi ça allait en fait elle dormait mais elle dormait avec christian et moi j'ai peur j'avais peur qu'ils l'écrasent en fait parce qu'elle est encore petite donc j'avais un peu peur donc du coup bon on a passé une très mauvaise nuit après monsieur quand il est christian quand il s'est réveillé elle râlait du coup elle est venue avec moi dans mon lit sauf que madame elle croyait que c'était la fête donc elle faisait la fête elle mordait elle courait elle faisait n'importe quoi après elle s'est rendormie mais elle s'endormie juste à côté de moi à mon avis bon elle a besoin encore d'avoir d'accompagnie et donc du coup comme elle était à côté de moi j'avais toujours peur de l'écraser aussi du coup j'ai pas bien dormi mais bon après ça va dans l'ensemble ça va donc du coup je me suis levée à 7h15 bon j'ai bu mon café je me suis préparée j'ai réveillé loulou et ensuite on est parti j'ai préparé son sac de plage mais franchement j'ai mis son maillot de bain mais vu le temps qu'il fait dehors je ne pense pas qu'il va servir parce que franchement il fait pas beau 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 donc ensuite j'ai été l'amener là bas au centre il a perdu sa gourde donc je ne sais pas je vais regarder peut-être dans la voiture mais au centre ils disent qu'ils l'ont pas donc je ne sais pas du tout ensuite j'étais au cimetière parce qu'en fin de compte et van il voulait que je lui dise au revoir et du coup le bus n'était pas encore là donc je me suis dit pourquoi pas aller au cimetière avant j'étais au cimetière j'ai pas besoin d'arroser parce qu'il n'a bien plu et donc du coup après je suis revenu j'avais vu un bus j'avais eu peur que j'avais louper le bus mais non en fin de compte c'était un autre bus donc je suis arrivée à temps donc evanie m'a fait un coucou elle est venue me faire un câlin un bisou j'ai demandé pour Irina si ça s'était bien passé bah hier ça a été un peu compliqué pour Irina elle disait qu'elle avait mal à la tête tout ça donc donc elle ils lui ont rassuré et tout ça et n'en va pas derrière en plus n'en va pas derrière et du coup du coup ils ont rassuré tout ça et après ça a été beaucoup mieux et là bon bah je ne sais pas je verrai ce soir je demanderai ce soir des nouvelles encore donc voilà donc là puis après j'ai parlé avec une copine donc du coup je suis rentrée l'été 10 un quart même 10h30 je crois donc voilà donc là je suis rentrée j'ai redonné de l'eau fraîche à mina du coup je ne sais pas si elle a mangé elle va aller là bas mais j'ai peur qu'elle tombe donc du coup voilà donc là je vais ranger un bon coup la maison j'ai ma petite vaisselle à faire si j'arrive à la faire parce qu'elle me colle en fin de compte dès que je suis rentrée même en la laissant à terre elle arrive à monter au niveau de mes jambes donc du coup voilà qu'elle me laisse pas le choix mais bon donc voilà donc là je vais essayer de faire un peu de choses dans la maison je vais regarder aussi ce qu'on va manger ce soir du coup et voilà donc là je vais vous laisser je vais aller faire ma cuisine je vais peut-être vous prendre avec moi pour faire la cuisine j'espère que je vais y arriver et puis voilà donc je vous dis à tout à l'heure 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 à l'heure tout à l'heure tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501